... Donc on va parler de l'urbanisme essentiellement en France pendant cette période de 1840 à 1890. Alors on a discuté évidemment des limites chronologiques, du sens que ça pouvait avoir, donc des recouvrements sont évidemment nécessaires avec les périodes antérieures et postérieures. On en aura peu avec la période postérieure, vous comprendrez, je pense, pourquoi. On en a nécessairement un petit peu plus avec la période antérieure parce que ce qui se développe à partir du milieu du XIXe siècle est pour beaucoup d'aspects dans une continuité très forte avec des pratiques plus anciennes. Peut-être, contrairement à ce qui parfois est dit, en tout cas une continuité, à mon sens, très forte, même si les développements et l'ampleur des développements sont tout à fait nouveaux, et même si aussi apparaissent des choses tout à fait nouvelles qui n'existaient pas ou que très peu auparavant. Alors ce que je vais vous présenter va avoir dans un premier temps une petite dimension, et j'en suis tout à fait désolé, mais c'est difficile de faire autrement, vu en partie, vu le temps imparti, va avoir une petite dimension de catalogue. C'est-à-dire qu'on va voir un certain nombre de choses qui sont des productions, pas toujours très connues, d'autres le sont, bien sûr. Je ne prétends pas réinventer le domaine. Je pense que vous connaîtrez l'essentiel de ce que je vais vous dire. Des choses que vous ne connaîtrez pas, ça j'en suis sûr parce que certaines ne sont même pas publiées, donc je ne pense pas que vous les connaissiez. Donc, pour l'essentiel, des choses relativement connues et réordonnées d'une certaine façon pour aborder certains thèmes qui me sont apparus et qui m'apparaissent importants. J'ai enseigné longtemps l'histoire de l'urbanisme, notamment à Paris 4, mais la préparation de cette séance a été pour moi l'occasion de remettre un certain nombre de choses à plat. Et puisque mes fonctions sont maintenant différentes, de me poser des questions un petit peu différentes. Donc, on en verra surtout, en quelque sorte, le résultat à la fin de la présentation. Bon, je commencerai par un point, en quelque sorte. Où est-ce qu'on en est aux alentours de 1840 ? Alors, Quatre-mer de Quincy, dans un ouvrage célèbre en 1832, cite deux villes qu'il qualifie de modernes. Je ne suis pas tout à fait sûr, je n'ai pas vérifié le texte, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il les qualifie de modernes, mais qu'ils donnent comme exemplaires de leur modernité. Ces deux villes, ce sont Londres et Turin. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, ça ne l'est pas. Londres, reconstruite après l'incendie de 1666, donc considérablement modernisée. Il n'y a plus ou quasiment plus de villes médiévales à Londres, ce qui n'est pas du tout le cas des villes françaises. Et puis, toutes ces extensions du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle à Londres, qui sont évidemment modernes, considérées en 1830. Turin, ce n'est pas exactement la même chose, mais les ducs de Savoie, puis les rois de Sardaigne, y ont mené, depuis le XVIIe siècle, une politique de rénovation, de transformation, d'embellissement, qui, en 1830, montre des résultats tout à fait évidents, d'autant que s'y sont ajoutés un certain nombre de travaux, tout à fait visibles encore maintenant, dans la ville, à la suite des projets faits par les Français, lorsque Turin a été sous domination française pendant l'Empire, pour simplifier très rapidement. Donc, Turin, c'est une ville moderne, à la fois savoyarde, capitale d'un État qui était le plus techniquement évolué dans l'Italie de cette époque-là, et puis, par certains côtés, française, puisque les Savoyards ont repris les projets français après le départ des Français. Non sans discussion, bien sûr, mais on ne va pas s'étendre. Alors, je vais citer une troisième ville, mais qui est une petite ville, que Quatre-mer de Quincy n'évoque pas, c'est Napoléon-Vendée, donc la Roche-sur-Yon. Alors, pourquoi cette ville est intéressante ? Elle l'est parce qu'elle intègre toutes les nouveautés, en quelque sorte, de l'urbanisme du 18e siècle. Donc, c'est une création à partir d'un tout petit noyau urbain préexistant. C'est quasiment une création nouvelle. En Vendée, vous comprenez bien pourquoi, on a fait une ville nouvelle à cet endroit-là. C'est évidemment contre pour tenir une région rétive. Donc, une ville nouvelle. On en a peu dans ces périodes en France et qui, je le redis, je vais lister ces points, intègrent tous les apports issus des réflexions et de l'action essentiellement des ingénieurs des ponts et chaussées dans le courant du 18e siècle. Et ces apports, on va les retrouver pendant une bonne partie du siècle ensuite. C'est pour ça que je l'évoque. Vous avez le plan de Napoléon-Vendée à gauche. Donc, ces apports, les grandes rues nouvelles qui arrivent à la ville, le boulevard qui fait le tour de la ville, je pense qu'on le voit très bien. Souvent, dans les villes françaises, il est mis à la place des anciennes fortifications, bien sûr. Ici, c'est une ville nouvelle, donc on n'avait pas d'anciennes fortifications. Le quadrillage de rues, tendanciellement, au moins dans la première moitié du 19e siècle en France, quand on a une extension urbaine, elle est quadrillée. Ce n'est pas très original. Même en Angleterre, on a ça. En Italie, on a ça. On fait du quadrillage. Une grande place centrale qui est le point de rencontre de deux grands axes. Une croisée de rues, l'expression est employée, encore au 19e siècle, par les ingénieurs des ponts et chaussées, donc qui se rencontrent au centre de la rue, de la ville, pardon. Et puis, un certain nombre d'équipements publics qui font partie de ce qu'on estime nécessaire pour qu'une ville fonctionne à cette époque-là. Alors, le plan, je pense, est extrêmement parlant. J'ai mis en regard un autre plan de ville tout à fait remarquable, très, très peu connu en France à cette époque-là. Il ne sera connu que beaucoup plus tard et même relativement mal. Même aujourd'hui, en France, il n'est pas très connu. Pourtant, c'est une des réalisations, je pense, les plus saisissantes de l'urbanisme. Alors, ça commence à la fin du 18e siècle et ça se prolonge dans les premières décennies du 19e. C'est Édimbourg. Donc, avec tout d'abord la ville ancienne, un quadrillage établi à la fin du 18e siècle et puis une extension par morceaux de villes organisées sur des places ovales, rondes, des terrasses, des terraces, comme on dit en anglais, donc des lotissements très organisés, très réguliers, néoclassiques. On a un exemple tout à fait comparable à Bath, donc dans le sud-ouest de l'Angleterre, où ça démarre aux alentours de 1750 à peu près. Des choses qui vont rester très longtemps méconnues en France et qui sont pourtant des réalisations extrêmement modernes, y compris dans leur équipement technique, et remarquables. Alors, au début du 19e siècle, dans les premières décennies, il se passe des choses, bien sûr, du point de vue de l'urbanisme, mais peu de choses très révolutionnaires. Donc, on est dans la logique de ce qu'on vient de voir, mais tout de même, des choses qui vont annoncer des développements futurs, peut-être plus systématiques ou à des échelles un petit peu différentes. J'ai pris ici deux transformations, deux projets urbains qui ont été réalisés majeurs de cette époque, Saint-Quentin à gauche, 1828, où là, on rase les fortifications et on met en place un réseau, un anneau de quartiers nouveaux tout autour. Alors, ce n'est pas exactement le ring tel qu'on le fera à Vienne un petit peu plus tard, on le verra tout à l'heure, mais ça y ressemble quand même assez furieusement des classements d'une emprise assez large et occasion d'une extension urbaine significative. Deuxième opération, qui est à proprement parler, une extension, cette fois-ci, avec simplement, enfin, plutôt, pas simplement, déplacement de la fortification, c'est Grenoble. Le nord est en fait en bas. Et ce que vous voyez dans cette extension de Grenoble, c'est que l'extension est centrée sur une place sur laquelle on va trouver les édifices publics principaux de la ville. Je crois qu'il y a la préfecture qui existe toujours aujourd'hui. La place a pris une forme un petit peu différente, mais le principe est là. Une croisée de deux grandes rues principales dont l'une sert de rattachement à la ville ancienne. Un quadrillage d'îlots. Donc, on retrouve tout à fait ça. Ce qui est particulièrement intéressant dans le plan de Grenoble, à mon sens, c'est la localisation de cette place. Et là où on va mettre les édifices publics. En fait, c'est très logique. Cette place, vous me direz, et c'est juste, elle est conçue à l'articulation avec la ville ancienne. C'est une façon de souder l'extension à la ville ancienne. Je passe un petit peu de temps sur cet exemple. Après, on va avoir des applications d'une certaine façon qui ne nécessiteront pas un commentaire identique. puisque, on aura simplement à redire la même chose. Donc, c'est une articulation, mais pour réaliser cette place et les édifices publics, on utilise pour l'essentiel et pratiquement uniquement l'emprise des anciennes fortifications, c'est-à-dire du terrain de propriété publique qui ne coûte rien. Et je pense que c'est un argument majeur dans l'urbanisme de toute cette période, pendant encore très longtemps. le fait que le foncier, comme toujours, pose des questions de mise à disposition. Et là, je dirais qu'on a l'alliance d'une composition urbanistique intéressante dans l'articulation de l'extension avec la ville ancienne et puis l'utilisation d'un foncier, évidemment, directement disponible. Le problème foncier est un problème qui va rester longtemps majeur au XIXe siècle. On y reviendra dans un instant. Autre extension dans l'ensemble planifié à une échelle beaucoup plus grande, c'est celle de Lyon. Vous en avez un plan à gauche des alentours de 1855 à peu près qui montre la nouvelle fortification qui est établie à partir de 1830 à peu près. Et à l'intérieur de cette nouvelle fortification, on étend, l'urbanisation avait démarré à la fin du XVIIIe siècle, on étend un quadrillage, c'est ce qu'on voit sur le plan de droite, qui est un projet qui idéalise en quelque sorte, c'est le projet du voyer de la commune de la Guillotière qui était la commune de cette partie du Lyon actuel. Donc, on étend le quadrillage, tout simplement, amorcé au XVIIIe siècle. Alors, évidemment, en tenant compte plus ou moins de préexistence et d'un faubourg en particulier qui préexistait au sud. Donc, c'est ce que vous avez à droite avec un certain nombre d'édifices publics, de places qui sont prévus dans ce quadrillage. À Paris, évidemment, on a la nouvelle fortification qui est décidée en 1840, construite dans les années qui suivent. C'est le mur de Thiers, accompagné, tout à fait comme à Lyon, c'est la technique militaire de l'époque de fort. C'est ce qu'on voit sur la carte qui se trouve ici en bas, qui est en fait une carte par planche. Donc, elle a été publiée et reproduite comme ça. J'ai simplement scanné la publication. On voit en haut que donc, entre l'enceinte de Paris tracée à la fin du XVIIIe siècle, celle des fermiers généraux et le nouveau mur de 1840, on a des espaces qui vont faire l'objet de lotissements. Je pense que certains de ces lotissements ont été évoqués par Pierre Pinon, sachant que d'autres lotissements se trouvent aussi à l'intérieur. À Paris, on n'a pas de planification systématique de cet espace. C'est un espace qui est d'abord de propriétés privées et qui est loti par des investisseurs qui rachètent des propriétés et parfois même directement par les propriétaires. Ensuite, d'autres opérations. Vous voyez là, 1858, on est un petit peu plus tard. Ce n'est pas tout à fait le début du Second Empire, c'est un petit peu après, dont l'une est vraiment tout à fait remarquable par son dessin et son ampleur, c'est celle de Lille, 1858. Vous avez en gros l'emprise de la ville ancienne en haut, l'extension très, très importante sur plusieurs centaines d'hectares de la fortification qui englobe des communes anciennes, donc Vazem, Moulins, une partie de Esquerme, un joli comme vous, donc des urbanisations qui avaient commencé à bourgeonner de façon plus ou moins considérable. et là, évidemment, on va organiser un réseau de voies nouvelles dans cet espace en régularisant les voies anciennes et évidemment, j'allais dire, on va organiser un centre monumental à l'articulation de la ville ancienne et de la ville nouvelle, de l'extension. C'est ce que vous avez en haut à gauche, cette place avec la nouvelle préfecture qui est ici représentée sur une photographie, je pense, du début du XXe siècle. Et évidemment, cette place va servir d'articulation, elle est mise à l'emplacement des anciennes fortifications, donc sur un terrain qui est public, toujours la même chose. C'est un motif qu'on va retrouver dans un nombre de cas relativement important puisqu'on le retrouve aussi à Toulon, à droite. Alors, ce qui justifie l'extension de Toulon, ce n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe à Lille. À Lille, on a deux choses. On a un développement industriel, Lille est une très grande ville industrielle et un développement industriel extrêmement rapide, extrêmement intense, assez tôt pour les grandes villes françaises. Ce n'est pas celle qui démarre le plus tôt, mais c'est une de celles qui démarre le plus tôt. Et Lille est proche de la frontière, donc on a considéré qu'il fallait protéger Lille. Donc l'agrandissement se justifie comme ça. Si on a fait une enceinte à Lyon, c'est parce qu'on n'est pas très très loin des Savoyards, qui étaient des ennemis potentiels. Ça paraît curieux, vu aujourd'hui, évidemment. Et Paris est protégée parce que c'est la capitale. Toulon, c'est une ville stratégique, c'est pour l'extension de l'arsenal. Toulon est le siège de la flotte française en Méditerranée. L'équivalent de Toulon sur la côte atlantique ou de la Manche, c'est évidemment Cherbourg, qui fait l'objet de travaux très importants. Et puis on a Brest de façon un petit peu secondaire, un petit peu moindre. Ce n'est pas rien à Brest, mais les aménagements sont moins importants parce qu'on a une rivière qui protège une espèce de port intérieur. Donc Toulon, même chose, une ville ancienne et puis une extension pas extrêmement importante, mais là aussi, l'articulation se fait sur une place à l'emplacement des anciennes fortifications. D'autres projets pour lesquels on n'a pas d'éléments de comparaison exactement comparables à cette époque-là en France, mais j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de les mentionner parce que ce sont des projets tout de même assez exceptionnels. Alors l'un est très connu, c'est celui du Ring de Vienne. Ring, ça veut dire anneau en allemand. Le Ring, c'est celui du boulevard établi à l'emplacement de l'ancien glacis des fortifications. On retrouve toujours cette opportunité foncière qui était très large puisqu'il dépassait 300 mètres de largeur. Donc on a eu la possibilité à Vienne, à droite, de faire une guirlande en quelque sorte de quartiers nouveaux. Vienne, capitale impériale. On utilise ces emprises pour y mettre évidemment les édifices les plus représentatifs de cet empire. Donc on y a des ministères, des opéras, des musées, un certain nombre d'édifices culturels, quelques églises, des banques. Enfin, c'est vraiment un espace de représentation tout à fait remarquable. Mais on sait depuis un certain nombre d'années qu'on est presque à la même échelle ici. Vienne, c'est très certainement, on n'en a pas la preuve absolue, inspiré du projet de nature exactement équivalente lancé à Genève en 1858, sous l'égide d'un ingénieur d'origine Wurtem-Bergoise qui doit s'appeler Blotnitsky. Mais bon, dans la littérature genoise, on trouve tout ça, on a les détails. Et vous voyez à Genève, je vous ai mis un plan avec les anciennes fortifications en haut, espace très large qui permet là aussi un agrandissement important qui fait la soudure avec les quartiers développer de l'autre côté tout à fait comme à Vienne. Alors, une petite différence qui n'est pas tout à fait anecdotique dans le choix des monuments qui sont placés dans l'anneau de Genève, le ring de Genève. Pourquoi ne pas utiliser le mot anneau ? C'est le mot que j'ai retenu dans le vocabulaire de la ville. Donc, ce choix est intéressant parce que, comme je le disais, à Vienne, on a de grands édifices publics qui sont essentiellement des expressions du pouvoir. À Genève, on a une place tout à fait dans la logique de ces places à l'articulation extension, fortification, ville ancienne qui est la place neuve si vous connaissez Genève. Elle est conçue exactement de la même façon que ces places que j'évoquais tout à l'heure sur les anciennes fortifications. Donc, sur cette place neuve, qu'est-ce qu'on a ? On a un musée, un opéra, un lieu de culte, un conservatoire de musique, des choses comme ça. Donc, c'est totalement culturel. On a aussi l'université. J'ai la flèche. Oui. Qui se trouve ici, au milieu d'un parc, le parc des Bastions, c'est très célèbre. Tout ça à Genève. On verra comment cet exemple d'université sera repris dans un autre cas un petit peu plus tard. Et surtout, les édifices qui scandent en quelque sorte l'extension, c'est une église anglicane ici, une église protestante ici, un temple, pardon, une synagogue ici, une église catholique là, une église russe qui doit se trouver quelque part par ici. Et puis, on doit avoir encore un lieu de culte différent un petit peu plus loin. Donc, ça signifie évidemment l'abandon de la religion d'État qui est le calvinisme à Genève et c'est quelque chose pour cette époque qui est tout à fait extraordinaire. Donc, ça signifie, si vous voulez, l'ouverture culturelle et la démocratie qui prend le dessus en quelque sorte. Ce sont les libéraux, les radicaux, pardon, qui remplacent ici au pouvoir les conservateurs. Bien, d'autres grands projets. Vous allez me dire que c'est encore à l'étranger, mais ça va permettre de bien comprendre ce qui se passe en France. Tout à fait remarquable. Alors, l'un a fait l'objet de tellement de commentaires que je n'en dirai pas grand-chose. C'est celui de Cerda à Barcelone, donc à partir de 59. C'est vrai qu'il est tout à fait intéressant. Par certains côtés, il faut bien le dire, il est archaïque. Je dis ça pour vous choquer, délibérément. Par exemple, il n'y a pas de boulevard de contournement. La circulation, il n'est pas très, très bien prise en compte. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Du point de vue de la prise en compte du foncier aussi, il oblige à un remodelage complet qui mettra des décennies, voire des siècles pour être mis en œuvre. On a encore ces dernières décennies mis en œuvre des éléments du projet de Cerda. Je pense à ce secteur par ici. On a prolongé la célèbre diagonale. Donc, c'est un projet qui pose des problèmes techniques qui sont très importants, même si c'est un projet fascinant du point de vue de son dessin. Et puis, il y a un autre projet dont on ne parle jamais qui est exactement contemporain, qui est celui de l'agrandissement de Madrid qui mériterait évidemment examen, mais je ne m'étends pas. Autre projet tout à fait remarquable et très largement réalisé, c'est celui de l'expansion de Strasbourg. Donc, Strasbourg se trouve dans un pays étranger à ce moment-là, décidé en 1878. Et c'est un projet, vous le voyez, dans son état, les bâtiments roses en bas sont tirés d'un plan, d'une publication de 1894 dédiée par les architectes et ingénieurs d'Alsace à l'Empereur, si je ne me trompe, pour montrer en fait ce qu'il savait faire. Donc, la réalisation est assez rapide. Des édifices tout à fait remarquables et un plan très bien conservé aujourd'hui, un projet très bien conservé ici, aujourd'hui, qui est tout à fait remarquable. Alors, des éléments qu'on a vus tout à l'heure, donc, je vais en citer plusieurs, où je retrouve ma flèche, la place ici à l'articulation de la ville ancienne et de l'extension, avec ici un certain nombre d'édifices majeurs, donc, on a le siège du gouvernement, on a aussi la bibliothèque universitaire, le troisième, j'ai oublié. Autre élément probablement inspiré par Genève, l'université, qui se trouve là aussi sur l'emprise des anciennes fortifications, tout ça, tout ce centre monumental se trouve sur l'emprise des anciennes fortifications, donc, pas de problème de coup foncier, et puis, le reste de la conception de l'extension, si on regarde le plan de l'île, on a l'impression qu'on s'en inspire de façon assez étroite. Donc, c'est une ville allemande, Strasbourg, à ce moment-là, Konrad, qui gagne le concours pour le plan de l'extension, est un Alsacien, donc, c'est quelqu'un qui a une double culture, c'est quelqu'un qui sait ce qui s'est passé en France, ce qui se passe autour, et qui travaille pour sa ville. Il est strasbourgeois, Strasbourg est en Allemagne, il fait un projet, inspiré largement par des projets français, pour cette ville. Bien, maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe en France. Alors, un des aspects de ces développements urbains, on en a de multiples, c'est tout ce qui est lié au loisir, à la villégiature, et je dirais à l'aménité de la vie en périphérie urbaine. Alors, j'ai lié les deux ici en mettant le plan du Vésiné, parce que c'est vrai que ça s'en rapproche beaucoup du point de vue des formes urbaines. Donc, quelques exemples ici. L'exemple du développement d'une ville d'eau, donc j'ai choisi Bannière de Luchon avec le plan en 1784 et un plan en 1873, un développement important. un appareil d'équipement, voire de monument qui est tout à fait caractéristique, les bains, bien sûr, le casino, les grands hôtels, les théâtres qu'on a souvent dans les casinos, parfois dans les hôtels, quelques grandes villas, des salles de concert, des choses comme ça, ce qu'on va retrouver pratiquement à l'identique dans les stations balnéaires. Alors, ça commence par les villes d'eau pour des questions de tradition et de rapport à l'eau, et les stations balnéaires se développent un petit peu plus tard. Donc, la première qui correspond en fait à la transformation d'une ville existante, c'est Dieppe. On n'est pas loin de l'Angleterre. Les Anglais ont une longueur d'avance sur nous à ce moment-là, sur beaucoup de plans, d'ailleurs, il faut bien le dire. Donc, il y a beaucoup d'Anglais à Dieppe. Et puis ensuite, on va créer des villes nouvelles sur la côte. Donc, Cabourg, 1855, Deauville, 1860, et on va continuer comme ça jusqu'au début du XXe siècle, voire dans les années 1920. Et puis, d'une certaine façon, le mouvement ne s'est pas arrêté puisqu'on continue de faire des lotissements, des choses comme ça, sur nos côtes. Donc, mais ce n'est pas le sujet. Donc, ces villes d'eau, ce sont des villes, évidemment, à cette époque-là, de même que ces stations balnéaires, des villes fréquentées par l'aristocratie, la haute bourgeoisie, éventuellement, la tranche supérieure des classes moyennes, mais ce n'est pas pour les populations à bas revenus, évidemment, ou à revenus moyens. Ça viendra plus tard. Ça se mettra, ça se démocratisera petit à petit. On voit apparaître les trains de plaisir qui permettent d'aller dans la journée, par exemple, de Paris à Deauville ou à Trouville, rentrant le soir et ce genre de choses. Mais ici, ce qui constitue le tissu de ces villes, à Cabourg, en particulier, on ne les voit pas très bien sur l'image de la digue de Cabourg au milieu, mais derrière, qu'est-ce qu'on a de grandes villas ? Les grandes villas de Deauville ont malheureusement disparu. Celles qui étaient sur le front de mer, c'était de petits palais. Je pense qu'on peut tout à fait l'évoquer comme ça. Des palais assez équivalents dans leur esprit au palais des maîtres d'industrie ou à ces hôtels qu'on construit en périphérie urbaine et parfois en centre-ville lorsqu'on a beaucoup d'argent. Bien. Donc, ce sont aussi des lieux d'invention formelles. Alors, du point de vue de l'architecture, ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas en parler, du point de vue de la forme urbaine, c'est certain. Le plan de Cabourg que vous avez en bas à gauche, vous voyez, radioconcentrique, avec évidemment le lieu majeur de la ville, le casino, les bains et le grand hôtel se trouvent juste à côté, avec le kiosque pour les concerts le soir qui se trouvent sur la digue sur la plage. Donc, et le lieu d'où rayonnent les rues du lotissement. On s'est probablement inspiré ici en faisant le parcours des personnes qui sont impliquées, on a des connexions qui apparaissent, inspiré en partie du lotissement périurbain. Vous m'excuserez d'employer des mots d'aujourd'hui, mais en fait, il s'agit de ça, de Maison Lafitte, du parc du château de Maison qui est un petit peu antérieur, qui est lui aussi composé sur des formes radioconcentriques, on en a très peu. En revanche, dans le cas de Trouville, on a pour l'essentiel un quadrillage avec simplement une croisée de rues biaises avec une place de marché. j'ai pris aussi l'exemple d'une vésinée qui est en fait un grand lotissement périurbain et qu'on a organisé, c'est d'ailleurs tiré d'un ouvrage de ce cher collègue Bauer qui est ici dans la salle, banlieue de charme. Donc, un secteur central qui est un secteur urbain avec un quadrillage de rues, une église sur une place, une place de marché et donc des immeubles urbains qui se touchent. Et puis, tout autour de ça, sur plusieurs centaines d'hectares, une ville dessinée comme un parc. Donc là, on s'inspire très directement du parc avec ses allées, ses espaces d'eau, ses espaces parcourables à cheval si on veut se promener au vésiné, on se promène beaucoup à cheval. C'est fait un petit peu pour ça. Et on vit dans des villas, des villas qu'on dessine toutes choses égales par ailleurs, un petit peu de la même façon que celle de Capour, de Deville ou d'Arcachon ou de ce genre de lieu. Alors, la différence, évidemment, au vésiné, c'est que, si je ne me trompe, on n'a pas de casino. Je vous ai mis une image d'un des plus beaux casinos, des plus remarquables qu'on ait construits sur nos côtes, malheureusement détruits aujourd'hui. C'était le casino de Nice, construit vers 1900, donc sur la promenade des Anglais. Là aussi, la villégiature a commencé avec la venue des Anglais. et vous voyez cet édifice tout à fait remarquable. Bien. Autre aspect des choses, évidemment très différent, c'est celui de la ville industrielle. Alors, la ville industrielle, elle a deux aspects relativement différents, suivant les contextes dans lesquels on se trouve. Premier aspect, c'est la ville industrielle qui se développe dans un cadre existant, d'une certaine façon. Alors, on a deux sous-variétés, d'une certaine façon. La ville industrielle qui est une ville ancienne qui se développe avec l'industrie. Un très bel exemple, c'est celui de Rouen. Rouen, c'est la cinquième agglomération aux alentours de 1800 et c'est une des premières villes industrielles importantes en France. On l'a probablement un petit peu oubliée aujourd'hui, c'est une ville assez déclassée. Donc, je vous ai mis une image en bas du paysage de la rive gauche de Rouen aux alentours de 1900 ce n'était pas très différent 30 ou 40 ans avant. Vous voyez des cheminées partout. Donc, la ville industrielle, c'est un paysage extrêmement marqué et qui a quasiment totalement disparu aujourd'hui. donc des cheminées, des odeurs, des fumées, des ambiances qui sont évidemment tout à fait particulières, des immeubles noircis parce qu'évidemment, on se chauffe au charbon à cette époque-là. Tout est noir. On a souvent aussi, ça fait partie pour moi de la ville de cette époque et je ne peux pas la concevoir autrement, du brouillard. Et c'est du smog, ce brouillard. C'est-à-dire, c'est un brouillard qui est largement provoqué par les émanations industrielles. On est dans des mondes extrêmement pollués. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de la ville au moins jusqu'aux années 1840-1850, c'est la multiplication de très grandes épidémies. Le typhus, le choléra qui est lié évidemment à l'eau, au manque d'adduction d'eau potable dans les immeubles, au réseau d'adduction d'eau défectueux, à l'absence de réseau d'égout. Ça vous choque peut-être que je dise ça maintenant. Les égouts qui existent jusqu'au milieu du XIXe siècle en France, il y en a, il y a beaucoup d'égouts, mais ils ne servent pas pour les eaux usées. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ils ne servent que pour les eaux de pluie. Alors évidemment, il y a un peu d'eau usée qui va au passage, mais ils ne servent que pour les eaux de pluie. Les eaux usées vont dans des fosses d'aisance qui sont sous les immeubles. Des fosses qui sont vidées régulièrement et dont la vidange est utilisée par les agriculteurs du pourtour de la ville. On verra tout à l'heure ce qui se passe après. Donc, des villes, évidemment, qui posent de très grandes difficultés, des difficultés qui s'accumulent par la densité. On reviendra à la densité tout à l'heure, je prendrai l'exemple de Lyon. par la pauvreté aussi des problèmes sociaux importants et qu'on voit beaucoup dans les villes industrielles. Les conditions de logement de la classe ouvrière, comme on l'appelle à ce moment-là, sont, il faut bien le dire, effroyables. On peut vivre dans des caves à Dunkerque ou à Lille. À Lyon, on vit sous les toits, souvent, les ouvriers. Quand je dis sous les toits, c'est vraiment sous les toits. Je connais des toits de Lyon où des ouvriers vivaient, on ne pouvait pas se tenir debout, tout simplement. Donc, on avait même rajouté des lucarnes, en gros, en forme de chien assis, pour pouvoir, au moins, à un endroit, se mettre à genoux ou debout pour regarder ce qui se passait à l'extérieur. Ça veut dire qu'on vivait directement sous les tuiles. Alors, imaginez les conditions en hiver quand il pleut et ainsi de suite. C'est décrit par les médecins de cette époque-là. Bon. Alors, l'industrie dans la ville, j'ai pris l'exemple de Roubaix qui est un cas, c'est la deuxième variété. Donc, première variété, c'est l'industrie quasiment dans la ville, c'est Rouen, avec une tradition ancienne. La deuxième variété, c'est Roubaix. Vous voyez, en haut, en 1811, c'est un gros bourg. L'industrie a démarré. En bas, en 1889, c'est une grande ville. 80-100 000 habitants. C'est devenu une ville importante. Croissance extrêmement rapide, explosive. C'est un boom. Ça ressemble aux villes américaines, sauf que pas de planification. Et là, ce sont les propriétaires fonciers qui lotissent au fur et à mesure. La municipalité, comme elle le peut, essaie de tracer quelques voies. On évoquera tout à l'heure les techniques utilisées pour faire ça. On finit par faire, un peu plus tard, un grand boulevard tout autour. Vous voyez aussi, sur le plan en bas à gauche, les grandes usines qui sont placées en périphérie vers la deuxième moitié du XIXe siècle et qui correspondent à des concentrations en capital beaucoup plus importantes pour la production industrielle. Et puis, au milieu, l'image du milieu, en fait, ce n'est pas Roubaix, c'est Tourcoing. Donc, vous voyez comment les usines tissent l'espace de la ville. C'est un mauvais jeu de mot parce qu'évidemment, tout ça, pour l'essentiel, ce sont des filatures. Vous voyez les systèmes de chèdes, ces ateliers qui sont parfois très, très vastes, et puis les rues autour, le long desquelles sont placés les immeubles d'habitation qui sont assez souvent quand même de très petites maisons individuelles, alors que dans les villes du sud, on aura plutôt de vrais immeubles. Bien. L'autre grand type de développement industriel, c'est le développement planifié. C'est une grande banalité ce que je vous raconte là, je pense que vous connaissez bien, mais il démarre pas tout de suite. L'essentiel du développement industriel en France se fait de façon peu planifiée pendant très longtemps. Alors, il se fait dans ces extensions quadrillées, ces grands lotissements, on en verra d'autres tout à l'heure, dont l'utilisation n'est pas décidée à l'amont, c'est-à-dire qu'on viabilise des espaces, on détermine l'emplacement des rues et les gens peuvent y faire tout ce qu'ils veulent d'une certaine façon. On n'a pas du tout de zonage comme aujourd'hui. Il y a des textes qui apparaissent en 1810, en 1815 sur l'éviction des activités dangereuses, mais leur application est plus que relative et on continue à mettre des machines à vapeur, des fours à l'intérieur des villes encore au XIXe siècle, en plein centre de Lyon, de Paris, on en trouve. Évidemment, on a des dangers, il y a régulièrement des explosions, des incendies, ce genre de choses. Mais petit à petit, on va quand même mieux gérer ces choses-là. Donc, l'esprit de l'urbanisme à proprement parler industriel, spécifiquement dédié aux industries, il est hérité des manufactures du XVIIIe siècle. Dans la plupart des cas, dans les manufactures du XVIIIe siècle, on a l'installation de production, c'est le cas à Saint-Gobain, à Arc et Senant pour le sel, on pourrait en donner de très nombreux exemples, les moulinages de la soie dans le sud-est, et on a aussi le logement des ouvriers. C'est associé, parfois même dans les mêmes bâtiments. On ne fait pas de ville, c'est le même bâtiment ou les mêmes bâtiments qui accueillent les ouvriers, souvent sous les toits ou dans les étages supérieurs et puis les installations de production en dessous. Alors, quand on change d'échelle, évidemment, il faut distinguer les bâtiments dédiés et là, on va voir des industriels produire des urbanisations donc organisées de cette façon. Donc, j'en ai pris quelques exemples parmi les plus célèbres que vous connaissez certainement. La cité Muller à Mulhouse aux alentours de 1850. Donc, beaucoup de logements individuels, pas seulement, même chose dans l'usine de Noisiel-sur-Marne, si je ne me trompe, l'usine du chocolatier Meunier. C'est amusant parce qu'il y a plusieurs chocolatiers aux Etats-Unis et en Angleterre qui ont fait des villes nouvelles, Cadbury et ainsi de suite. Vous voyez, c'est des chocolatiers qui ont fait des villes nouvelles. Et là, grand lotissement avec des équipements. On les voit ici, donc une place centrale avec des équipements et l'usine se trouve le long de la rivière desservie par une voie ferrée. Donc, c'est une conception urbanistique relativement classique d'une certaine façon. Ce qui est spécifique ici, c'est le fait que, pour des questions d'hygiène sociale, le logement est un logement qui associe donc une partie de bâtiment et un jardin. l'idée qui va avoir un très très grand succès par la suite, mais ce n'est pas une idée nouvelle. Elle apparaît en gros à la Révolution française. Les premiers discours dessus, c'est que si on veut avoir des gens qui travaillent bien, qui soient productifs, qui se développent bien, qui soient sains, qui aient de beaux enfants, beaucoup d'enfants, qui mangent bien, qui n'aillent pas trop au café, qui ne boivent pas trop d'alcool, qui dépensent leur argent au bon endroit, c'est mieux qu'ils aient un jardin ou s'occupaient lors de leurs heures de loisirs, qui évidemment ne sont pas très nombreuses à cette époque-là. Il y a évidemment une dimension philanthropique, c'est-à-dire que, je dis de façon peut-être un petit peu ironique des aspects qui peuvent paraître à la limite choquants aujourd'hui, mais il s'agit aussi quand même d'améliorer le bien-être des ouvriers, qui, dans la ville traditionnelle, lorsque leur logement n'est pas pris en charge par le patronat, il faut du temps pour que ce soit le cas, ici c'est tout à fait exceptionnel, c'est surtout après 1890, que le patronat va commencer à se saisir sérieusement de la question, donc ce n'est pas ma période, on a quelques expériences, mais ce n'est pas ma période, mais c'est important d'en parler. L'essentiel de la classe ouvrière, il y a fait quand même beaucoup de gens, vit dans des conditions extrêmement difficiles. et je pense qu'on a du mal à le mesurer aujourd'hui. Bon, des choses plus ambitieuses à des titres divers, donc je vous ai mis Saint-Nazaire en bas, là aussi, c'est vraiment une production de ville à proprement parler. Ici, le patron, donc, c'est lié au chantier de l'Atlantique, qui s'appelait un petit peu différemment, financé, si je ne me trompe, par les banquiers pérères. On est dans les années 1860, et là, il s'agit d'agrandir une petite ville existante pour que les gens nécessaires au chantier puissent résider. Il y a aussi des entreprises sous-traitantes et des choses comme ça. On a besoin, si vous voulez, d'une base logistique, en quelque sorte. C'est un problème qu'on trouve exactement à Noisiel. C'est un problème qui est tout à fait contemporain pour certaines installations industrielles. Donc, une vraie ville composée, vous le voyez, un quadrillage des places avec église, marché, on y fera plus tard l'hôtel de ville. On a dessiné, ici, sur ce plan, comme on le fait pour des plans de ville ancienne, en vignette, sur le côté, les édifices majeurs de la ville. C'est une ville nouvelle, ici. Une église en néo-gothique, ce genre de choses. Et puis, d'autres choses intéressantes aussi, le familistère de Guise. Bon, je pense que vous connaissez ça. mais j'en dis tout de même quelques mots. Le familistère de Guise est inspiré par des idées à la fois politiques, sociales, économiques, philanthropiques, développées par Fourier, donc, quelques décennies auparavant. Des idées, là aussi, qui ont une généalogie qui est plus ancienne, qui démarre, disons, à la Révolution, ou en tout cas, qui décolle vraiment à la Révolution. on a beaucoup d'utopies sur l'aménagement urbain pendant cette période-là. Ce n'est pas en France qu'on va faire le plus de tentatives, d'essais, dans ce sens-là. C'est aux États-Unis. Beaucoup de communautés vont tenter, aux États-Unis, dans le courant du XIXe siècle, de produire des villes, des villages, des lieux, des lieux d'habitat, mettant en œuvre sur ces utopies, précisément, et notamment celles de Fourier. Alors, chez nous, ça n'a pas très bien marché, donc on a eu tout de même cet industriel qui s'appelle Godin, qui, à partir de 1859, je crois, à la fin des années 50, construit une usine. On l'entrevoit un peu sur la gauche, ici, du plan. Et puis, un ensemble de logements avec des équipements, tous les équipements pour que ça fonctionne. c'est du logement collectif construit autour de cours communes avec des locaux communs, donc, et puis tout un système associatif et coopératif qui mettent en œuvre pour partie, au moins, les utopies de Fourier. Pas complètement, mais pour partie. Et ça va durer, ça va se maintenir plusieurs décennies. Donc, c'est une relative réussite. l'usine Godin, je pense qu'elle est fermée maintenant, mais il n'y a pas si longtemps. Vous savez ce qu'elle produisait ? Elle produisait des poêles. Chez moi, dans le nord de la France, il y a des poêles Godin. Donc, c'est très célèbre, les poêles Godin. Ça fait partie de ces productions industrielles tout à fait types. On pouvait presque dire un Godin, comme on disait une Renault un petit peu plus tard. Donc, c'est une réalisation tout de même très intéressante et dont les bâtiments d'habitation sont toujours utilisés de même que les équipements. Autre réalisation intéressante, la rue de l'Industrie à Paris. J'ai oublié de mettre la date. Je pense qu'on est vers 1870 à peu près. Vous me corrigerez si je me trompe. Où là, un investisseur produit, vous avez le plan de la rue et de ses immeubles au milieu. Je pense que vous le voyez. Je vais essayer de le montrer. Là. Donc, c'est juste à côté de la place de la nation. Donc, une série d'immeubles identiques dont les étages bas sont destinés à des activités de production industrielle et dont les étages hauts sont destinés au logement. Donc, des édifices avec la prise en compte notamment de la distribution de l'énergie par des systèmes de courroies. Alors, une autre dimension, évidemment, de ces développements extrêmement considérables et qui s'accélèrent après 1850 et au Second Empire, c'est celle des infrastructures. Donc, évidemment, on en a fait avant. Les premières voies ferrées en France, c'est vers 1830 à peu près, entre Lyon et Saint-Étienne. C'est dans ces coins-là. Mais on a une loi de 1841 qui va promouvoir... Je crois qu'il y a deux lois. Il y en a une en 41, il y en a une autre en 46, si je me souviens bien. Mais bon, passons. Qui vont promouvoir le développement d'un réseau de voies ferrées en France, d'abord en étoile autour de Paris, centrée sur Paris, puis ensuite de plus en plus de voies. Il est clair que la voie ferrée va considérablement peser ou jouer sur la transformation urbaine. On verra tout à l'heure des gares, des rues dans l'axe des gares, le faisceau des voies elles-mêmes qui peut avoir énormément d'importance. Les voies ferrées évidemment contribuent très fortement comme l'avait fait en leur temps le réseau des voies construites par les ingénieurs des ponts et chaussées à partir de la fin de la deuxième moitié disons du XVIIIe siècle au développement du commerce et donc de l'industrie, de la production, ce qui permet de mettre des usines en race campagne par exemple. C'est le cas du Creusot en haut à droite, donc un plan ici aux alentours de 1900 du Creusot des bâtiments industriels une production industrielle relativement sophistiquée liée au métal c'est l'armement bien sûr des canons plus tard on fera des chars des choses comme ça donc un enjeu national et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis ces usines ces Schneider au Creusot c'est-à-dire loin des frontières et là c'est la voie ferrée qui permet évidemment la desserte on n'a pas de fortifications autour de ces villes industrielles en général on n'en met pas même autour des plus importantes comme Saint-Étienne on n'en a pas autour de Roubaix ni de Tourcoing on n'en a pas au Creusot on estime que ça n'est pas nécessaire Roubaix et Tourcoing peut-être qu'on aurait pu et puis les lotissements qui s'ajoutent les uns aux autres sont placés en périphérie ce sont plutôt des maisons individuelles et puis des aménagements portuaires bien sûr alors j'en ai pris deux ici l'un qui est peut-être le plus important en taille pas forcément en comment dire en trafic au début c'est celui de Marseille donc vous avez cette vue de Marseille aux alentours de 1865-70 en bas à droite le vieux port plus ou moins couvert de navires qui sont encore très souvent à voile et puis l'extension du port très importante qui vient en fait séparer la ville ancienne de la mer on rectifie complètement la côte on construit des entrepôts la superficie est très importante les équipements portuaires deviennent très très importants ce qui n'était pas le cas auparavant c'est la même chose au Havre on pourrait citer beaucoup d'exemples donc des modifications des enjeux urbanistiques très importants évidemment il faut beaucoup d'argent pour tout ça je reviendrai à la question de l'argent tout à l'heure et à Marseille ça va contribuer à la création du quartier de la Joliette et ça va pousser évidemment la création de la rue de la République qu'on verra tout à l'heure autre aménagement qui est très intéressant du point de vue de la forme urbaine et de son esthétique qui va marquer les voyageurs en bateau qui vont en Algérie et à Alger pendant très longtemps c'est la construction des voûtes du port d'Alger et de cette rangée d'immeubles à partir de 1860 sur le front de mer sur le front du port à Marseille donc là aussi un montage financier relativement sophistiqué tout ça coûte très cher en partie financé par la location des entrepôts qui sont logés sous les voûtes il y a eu beaucoup d'histoires à propos des voûtes de Marseille on ne va pas s'étendre là-dessus mais voyez ce paysage tout à fait remarquable qui était vraiment celui qu'on découvrait quand on arrivait en bateau il y a aussi une mise en scène bien sûr de l'espace bon le chemin de fer des gares qui sont des monuments très importants qui sont construits comme des monuments importants j'ai pris ici la gare de l'Est 1847 donc c'est le début du grand réseau autour de Paris 46-47 un exemple de faisceau de voie bronxurique ça prend beaucoup de place vous savez que depuis quelques décennies on essaie de récupérer une partie de ces espaces qui sont devenus centraux qui n'étaient pas centraux au départ ils sont devenus des enjeux urbains importants et puis évidemment la voie ferrée permet l'urbanisation à partir de rien et j'ai pris l'exemple ici d'une ville américaine où la ville naît le lotissement naît de la gare d'une certaine façon les compagnies de chemin de fer américaine ont été parmi les premiers lotisseurs aux Etats-Unis pendant toute cette période donc elles ont créé ou elles sont associées à la création de milliers de sites urbains ou ruraux bien autre aspect des choses maintenant et on va rentrer un petit peu plus au cœur de ce que c'est que la ville au XIXe siècle pendant cette période vraiment des problèmes qui se posent donc un problème qui va se poser assez tôt la question se pose déjà à la fin du XVIIIe siècle mais on est incapable d'y répondre au XVIIIe siècle donc on ne s'étend pas les textes n'évoquent que très rarement cette question là c'est le fait que la ville ancienne a tendance à se paupériser parce que les élites partent du centre tout simplement ils vont habiter en périphérie dans des lotissements nouveaux dans des immeubles modernes donc Pierre Pinon en a évoqué je pense et ça correspond à ce genre de population la plupart du temps donc ils vont à l'extérieur et dans les textes au début du XIXe siècle on parle bien de la fuite des élites du centre donc qu'est-ce que ça veut dire paupérisation dégradation la ville finit par ne plus être dans la ville mais dans la croûte autour de la ville ancienne vous m'autoriserait l'expression ou dans les espaces dynamiques au-delà des espaces d'extension donc c'est un problème réel le problème réel c'est comment récupérer ces espaces là et la question devient très sensible à partir des années 1830 notamment j'y reviendrai après à la suite des deux grandes insurrections de Lyon en 1831 et 1834 lorsque les ouvriers de Lyon prennent finissent par devenir maîtres militairement du cœur de la ville à chaque fois des centaines de morts pour reprendre la ville y compris parmi la troupe donc des guerres des guerres pour reprendre le cœur de la ville alors la technique qu'on utilise au début c'est la technique de l'alignement donc la technique de l'alignement elle existe toujours aujourd'hui donc c'est une technique qu'on a inventée disons à Lyon on l'utilise au XVIIe siècle de façon très courante les plans d'alignement sont généralisés pour les villes en France à partir d'une loi de 1806 donc sous Napoléon alors qu'est-ce que ça veut dire et bien pour dégager l'espace intérieur mais je pense déjà sans arrière-pensée avec déjà des arrière-pensées sur le fait que lorsqu'on oblige à l'occasion de la reconstruction d'un immeuble à reculer la façade on reconstruit donc forcément on investit de l'argent donc ça peut changer la population à l'intérieur donc faire partir les ouvriers et les pauvres pour qu'ils aillent ailleurs bon en fait très concrètement quand on reconstruit on va garder des ouvriers mais on organise mieux on les met bien tout en haut et on met les bourgeois en dessous donc la technique c'est l'alignement c'est-à-dire qu'on adopte des plans de référence et on dit aux gens voilà vous devrez suivre cette ligne pour reconstruire cet immeuble alors un plan d'alignement c'est pas un projet qui est à appliquer instantanément il est mis en oeuvre au fur et à mesure si ça se fait de la bonne volonté des propriétaires s'ils ont envie de reconstruire donc ça conduit évidemment à des incohérences parce que si vous avez un propriétaire qui reconstruit puis pas le voisin donc la façade du voisin va rester en avant et puis que vous adoptez un nouveau plan d'alignement avec une rue qui devra être plus tard le troisième propriétaire qui est reconstruit au nouvel alignement vous pouvez avoir des redans comme ça j'avais un très bel exemple malheureusement je ne l'ai pas retrouvé d'une partie de Rouen où en 1844 on se retrouve à un moment donné avec trois ou quatre niveaux de façades différents parce qu'on a adopté des plans d'alignement différents et on n'a pas tout reconstruit enfin bon ça donne des choses qui sont très très irrégulières donc en haut à droite c'est celui du centre de Nantes donc dessiné par Michael Darin et puis en bas vous avez le plan d'aménagement de Nice adopté en 1860 s'inspirant des techniques donc du royaume de Piémont les Savoyards c'est ça donc adopté antérieurement avec vous voyez bien dans la ville ancienne un projet d'alignement tel que ça constitue quasiment des percées et puis l'extension urbaine qui sera d'ailleurs très largement réalisée à gauche alors on essaie aussi de percer très tôt on essaie déjà au XVIIIe siècle au XIXe on continue on a du mal alors il y a quelques percées à peu près réussies la rue de Bourbon à Orléans en 1830 dans l'axe de la cathédrale et puis une autre percée c'est celle de la rue de la République à Rouen qui fait plus d'un kilomètre de long décidée en 1809 il faut attendre 1840-1845 pour qu'elle soit achevée le problème c'est que on n'exproprie pas on n'a pas d'argent pour exproprier donc quand on met de l'argent par exemple pour la percée centrale de Tours au XVIIIe siècle quand on met de l'argent on y arrive à peu près mais Rouen Grandeville le terrain de la valeur il faut des décennies pour y arriver et on n'exproprie que la largeur de la voie ce qui fait que parfois on exproprie quelques mètres carrés le propriétaire reconstruit la façade sur l'immeuble ancien ce qu'on appelle parfois des immeubles placards donc on a une façade 19ème et puis derrière l'immeuble est ancien donc une image ici qui vous montre ce que ça peut donner ici je crois que c'est le long de la rue de Rivoli à Paris les alignements vous voyez ça donne des pignons d'alignement et des choses qui évidemment ne sont pas très satisfaisantes et si on considère la durée il y a un conseiller de préfecture qui l'écrit en 1846 à Lyon on voit bien que ça ne marchera pas on n'arrivera pas à réformer les villes comme ça alors à droite j'avais dessiné les conséquences d'un projet d'alignement et de percer à Lyon en 1880 par deux architectes et puis un investisseur carré donc au dessus vous avez le projet de création d'espace public et en bas vous avez en noir à peu de choses près les immeubles qui auraient été détruits si on avait réalisé ce projet là ce que ça vous montre c'est que une percée ou un plan d'alignement ne peut pas être absent de préoccupation de considération d'un point de vue social c'est à dire que il ne faut jamais considérer que l'espace qui va être livré en voirie il faut toujours considérer ce qu'on va démolir qui vit dans ce qu'on va démolir l'argent qu'on va gagner en démolissant en revendant les terrains et c'est ça la question qui est majeure pour cette période donc je vous ai pris l'exemple ici de la rénovation du centre de Lyon donc à gauche vous avez la carte d'époque de l'insurrection de 1834 donc en rouge c'est les rouges c'est-à-dire les ouvriers et puis en bleu c'est les forces de l'ordre c'est-à-dire les bleus les couleurs sont bien utilisées les rouges ça va devenir évidemment le rouge du communisme un petit peu plus tard c'est le même rouge c'est le même rouge des ouvriers les insurrections de Lyon dans les années 30 sont évoquées par Marx c'est la première ville dans laquelle on a des insurrections ouvrières de cette ampleur ça fait très peur au gouvernement central en France qui a très peur que ça se passe à Paris et évidemment on va prendre les moyens pour résoudre la question sans trop savoir comment faire au départ et puis en ayant très peur que ça se reproduise Lyon grande ville industrielle aussi deuxième ville en France par sa population deuxième carte à gauche donc c'est la cartographie du nombre d'habitants par pièce habitable sur cette partie de la ville en 1840 plus c'est clair plus c'est jaune plus le nombre d'habitants par pièce habitable est important au passage donc les immeubles bleu et vert où ce nombre d'habitants est le plus faible ce sont des immeubles beaucoup plus importants avec des pièces habitables beaucoup plus vastes donc en gros la différence entre les ouvriers qui peuvent être jusqu'à 10 entassés dans un logement de 10 mètres carrés et un maître des sceaux à l'époque qui est tout seul dans 11 pièces et 400 mètres carrés voyez ce que ça donne du point de vue de la répartition de l'espace socialement et on voit où sont les pauvres et puis ensuite vous avez la carte des démolitions entre 1835 et 68 et la carte des constructions pendant cette période là donc on a massivement démoli surtout et beaucoup là où il y avait des pauvres évidemment on les a fait partir alors quel est le mécanisme pour faire ça et c'est ça le problème qui se pose à l'occasion de la première percée et qui fait qu'ensuite on va continuer mais qui fait aussi que ça va s'arrêter à un moment donné le mécanisme c'est la plus-value foncière c'est le fait que comme on a des pauvres qui habitent le terrain n'est pas très valorisé si on arrive à faire partir ces ouvriers à faire des immeubles bourgeois il y a beaucoup d'argent à gagner potentiellement à Lyon multiplication des valeurs foncières au mètre carré d'immeuble 4 à l'occasion de ces opérations c'est à dire un mètre carré d'immeuble avant la rénovation et après la rénovation multiplication de la valeur 4 après reconstruction donc beaucoup d'argent à gagner imaginez le problème c'est comment faire pour arriver à faire sauter à faire venir des bourgeois alors ça va être l'occasion de la première percée qui est conduite par deux architectes à la fin il n'y en a plus qu'un seul il s'appelle Benoît Ponset je vous cite son nom parce que c'est probablement vous allez comprendre pourquoi un personnage important de l'urbanisme à cette époque en France donc Benoît Ponset qui est un architecte promoteur immobilier investisseur il se construit des immeubles et en fait c'est un fantastique manieur d'argent et il arrive à jongler avec ses propriétés des hypothèques des emprunts des choses comme ça et en fait dans la première percée il arrive à conserver suffisamment de terrain pour construire l'immeuble lui-même un certain nombre d'immeubles et donc gagner beaucoup d'argent par ce biais là évidemment en les revendant parfois un petit peu plus tard et puis en fait la ville pour favoriser l'opération va proposer un prix de revente au mètre carré de rue qui est fini supérieur à la valeur foncière initiale en terrain construit donc c'est une subvention cachée si vous voulez technique très classique je pourrais en citer des exemples aujourd'hui la subvention cachée ça marche très très bien il y en a de très belles dans le quartier du Confluence à Lyon par exemple et elles sont vraiment de grande ampleur c'est ce qui permet de faire fonctionner dans un certain nombre de cas une opération immobilière et surtout de couvrir le risque principal donc beaucoup d'argent à gagner Benoît Ponset dans la première percée montre que ça peut marcher donc après ça va être la rue de la République alors je vous la montre j'anticipe un petit peu je ne parle pas de Paris je vais parler de Lyon rue de la République vous voyez on a une enquête qui vous montre ce qui est insalubre ici à gauche et là où il y a des ouvriers c'est en rose c'est évidemment exprès que je mets ça en rose ou en rouge à droite ça c'est très parlant et les bourgeois c'est en bleu on se retrouve toujours la même symbolique bon l'insalubrité c'est aussi au titre de la loi qui est adoptée en 1851 en 1851 on adopte la loi donc qui permet de démolir d'exproprier au titre de l'insalubrité si on déclare un immeuble insalubre c'est une loi importante à l'occasion de laquelle il y a eu beaucoup de discussions parce que certains considéraient que l'objectif de la loi ça ne devait pas être ça ça devait être d'obliger les propriétaires à mettre aux normes leurs immeubles pour que y compris les ouvriers puissent y vivre dans de bonnes conditions donc voyez la loi a été dévoyée au profit des investisseurs et des propriétaires puisque les propriétaires ne sont pas obligés de faire les travaux et de mettre aux normes minimales leurs immeubles il faudra attendre les règlements d'hygiène des alentours de 1900 à Paris 1902 à Lyon donc voyez la résistance des propriétaires le syndicat des propriétaires parisiens le président dit à un moment donné ouvrir sa porte comment dire oui en gros c'est ouvrir la voie au socialisme si on fait ça quoi donc 350 immeubles ici dans le cadre de la rue de la République une opération extrêmement réussie on gagne énormément d'argent et ça montre que ça marche alors pourquoi le phénomène en particulier à Lyon mais c'est pareil partout s'est arrêté plus ou moins après ça ça va plus loin que le second empire bien sûr ça va continuer jusqu'à la fin du siècle voire le début du 20ème siècle mais avec une ampleur plus faible y compris à Paris et bien tout simplement parce que le potentiel de plus-value financière petit à petit s'atténue parce que comme les terrains sont revalorisés par les percées même les immeubles qu'on doit démolir sont plus chers à démolir automatiquement et puis les investisseurs qui ont beaucoup investi au début qui ont gagné beaucoup d'argent sont de moins en moins intéressés par des opérations qui sont de plus en plus saisissables du point de vue du profit financier donc la rue de la République à Lyon ça a été une réussite financière tout à fait fantastique deux chiffres multiplication par quatre ne serait-ce que par le jeu de la valeur financière de la valeur des immeubles construits donc la société a payé à peu près 16 millions de francs les expropriations la construction des immeubles nouveaux et se retrouve avec un capital d'à peu près 70 millions de francs donc ça c'est déjà intéressant et en plus la société va conserver les immeubles qui sont toujours possédés par une société immobilière la plupart d'entre eux ce qui est tout à fait exceptionnel en France c'est plus de 2 km de façade quand même donc c'est quand même un gros gros morceau plus de 1000 logements je pense et le taux de rentabilité au début dépasse les 10% la rentabilité des loyers annuels par rapport à l'investissement initial alors évidemment ce Benoît Ponset puisque c'est lui qui mène cette opération aussi on va lui demander comment il a fait donc il y a plus d'une dizaine de communes françaises de grandes villes qui écrivent au maire de Lyon pour lui demander comment il a fait comment Benoît Ponset a monté son opération le gouverneur d'Algérie fait la même chose on va demander à Ponset de s'occuper de la rue de la République à Marseille c'est lui qui s'occupe et qui monte l'opération des deux grandes percées à Rouen mais après il va s'en retirer il fait un quartier nouveau à Nice qu'on vient de voir il fait un quartier aussi je crois ici les Moulineaux c'est un des grands investisseurs immobiliers un des grands promoteurs aussi et urbanistes constructeurs si vous voulez de cette période il y en a peut-être d'autres je pense qu'on a encore beaucoup de recherches à faire alors une autre question à se poser je vois que le temps passe mais qui me paraît centrale aussi et qui c'est une question qui n'a quasiment pas été posée à ce jour sur laquelle j'ai commencé à travailler voici voici quelques temps par curiosité c'est le fait que quand on fait des percées comme ça évidemment on déplace des gens alors sur Paris je n'ai pas les chiffres c'est évidemment plusieurs dizaines de milliers de personnes à Lyon l'ensemble de ce qu'on fait dans la partie centrale de la ville c'est à peu près 30 000 personnes à Marseille c'est 15 000 personnes pour la rue de la République et puis on pourrait multiplier il y a des exemples à l'étranger Bruxelles pour le boulevard du Midi c'est à peu près 10 000 personnes et puis ce que j'ai trouvé de plus gros c'est le Ré de Tifilo la grande avenue dans les quartiers bas de Naples à la fin des années 1880 57 000 personnes et puis j'ai regardé est-ce qu'on nous dit des choses sur ce qu'il advient de ces gens et bien en général c'est deux paragraphes 10 lignes le mieux le mieux c'est Bruxelles où on a une page entière donc à Bruxelles la municipalité a suscité la création de cités ouvrières de cités pour reloger c'était surtout des pauvres évidemment des ouvriers qu'on faisait partir donc à Bruxelles on reloge à peu près 1700 personnes des gens déplacés pas les autres dans tous les autres cas bon je crois qu'il y a deux cités Napoléon à Paris mais c'est combien de ménages c'est une goutte d'eau dans tous les autres cas il n'y a pas d'opération complémentaire de logement des gens déplacés donc où vont ces gens qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'aménagement pour ces gens et là c'est passionnant ce que j'ai trouvé c'est passionnant qu'est-ce qui se passe à Lyon vous avez ici la percée de la rue de la République en bleu avec les immeubles qui l'accompagnent un peu plus tard vers 1885 on fait le quartier Groslet c'est à peu près 4 à 5 000 personnes en plus qui sont déplacées on a la rue Édouard et Riau qui se trouve là donc je le disais à peu près 30 000 personnes et il y a une source qui est très peu utilisée par les historiens de cette époque mais qui est extrêmement précieuse c'est celle des permis de construire parce que dans nos villes on les a à peu près tous alors évidemment il y en a des milliers des milliers des milliers pour le 19e siècle mais si on arrive à cartographier à regarder ce qui se passe on voit ce qui se passe et à Lyon dans ce secteur de l'autre côté du Rhône celui-là on construit à partir de 1854 c'est-à-dire dès que la rue de la République l'opération est lancée dès qu'on commence les démolitions 1854 on va construire des centaines et des centaines et des centaines de toutes petites constructions ce qu'on appelle des baraques typiquement leur taille c'est 3 mètres par 6 parfois avec un étage minuscule et évidemment ça fait un nombre de permis de construire extrêmement considérable au total on en a des milliers alors on n'a pas encore fait le travail de cartographie fine et de dépouillement mais c'est assez impressionnant à côté de ça la rue de la République c'est je crois qu'il n'y a pas plus de 15 permis de construire pour des immeubles qui regroupent plusieurs dizaines de logements évidemment et des grands édifices publics donc deux villes qui se construisent en même temps la ville nouvelle la belle celle qu'on a étudiée en histoire de l'urbanisme les grandes percées dites haussmanniennes même si c'est parallèle à ce qui se fait à Paris mais c'est la même logique c'est clair qui permettent de récupérer un sol urbain central essentiellement pour des populations relativement aisées bourgeoises pour faire des équipements des choses comme ça gagner de l'argent évidemment au passage éviter les insurrections on fait partir les gens donc il n'y a plus de soucis il y a tout ça évidemment qui rentre en ligne de compte et en même temps la ville ouvrière qui se construit qu'on laisse se construire voire dont on encourage la construction parce que ça règle le problème ces ouvriers on ne peut pas ne pas encourager leur installation quelque part parce que sinon on ne fait que déplacer et accumuler les problèmes donc à Lyon j'ai pu comprendre comment ça s'était passé c'est un petit peu complexe mais en gros il y a un marché du matériau de remploi qui se met en place donc à Lyon j'ai identifié dans les quartiers périphériques du 19e siècle des éléments remployés ça peut être des portes des balcons des choses plein de choses comme ça des pierres il y a des autorisations de construire pour des entrepôts de matériaux de récupération enfin c'est tout un monde qui se met en place qui est porté pour l'essentiel par les métiers du bâtiment qui en même temps qu'ils travaillent à la construction de la belle nouvelle ville moderne travaillent à l'édification de baraques que parfois ils financent eux-mêmes en réinjectant en réinjectant l'argent qu'ils gagnent sur les grands chantiers et puis ici en plus une bonne partie des terrains appartenaient aux hôpitaux de la ville qui sont ravis de voir arriver des gens parce que ça commence à les valoriser et chose intéressante dans le cas de Lyon mais ce n'est pas un cas unique et je pense que là on a des champs entiers d'études devant nous parce qu'il faut l'étudier à Marseille il faut l'étudier à Paris il faut l'étudier ailleurs à Paris voyez je vous avais une photo de Marville qui est très connue des binonvilles sur les hauts de je ne sais plus où je ne sais plus où mais ces binonvilles ils sont provoqués évidemment par les départs des percées du centre donc à Lyon il y a aussi un peu de binonvilles mais moins surtout des baraques alors quelles étaient les conditions d'habitation dedans évidemment passons on pourrait s'étendre et à Lyon ce qui est intéressant c'est que 30 ans plus tard on recommence donc ça donne cette opération de rénovation urbaine qui est cartographiée sur les terrains verts à droite avec des immeubles foncés qui sont des grands équipements notamment la préfecture en bas et puis des églises des écoles des choses comme ça et là aussi on fait partir les gens qui pour une part étaient ceux qu'on avait déplacés 30 ans avant plus loin alors cette fois là on crée un quartier nouveau mais ça ne suffit pas pour les déplacer on va avoir des choses un peu comparables se mettre en place avec à nouveau des baraques un kilomètre plus loin ou un kilomètre et demi plus loin et là aussi ça va devenir un quartier extrêmement bourgeois et c'est une opération de rénovation urbaine encore plus importante que celle de la presqu'île à propos de laquelle dans les textes municipaux il n'y a quasiment pas un mot on n'en parle pas et je pense que cette question du déplacement des pauvres pour faire de beaux quartiers c'est ceux que vous connaissez j'en parle moins même si ça serait évidemment facile de beaucoup en parler sur Paris vous les connaissez bien enfin je le suppose si vous souhaitez que j'en dise un mot j'en dirai un petit peu plus je montrerai rapidement deux trois images après mais cette question est très intéressante parce que c'est un phénomène majeur quand même on déplace des dizaines de milliers de personnes on met en place les conditions de leur relogement d'une certaine façon avec la conviction c'est une conviction idéologique et politique qu'il faut favoriser l'investissement le jeu de l'argent pour que la société s'enrichisse c'est dans l'esprit de cette époque donc c'est pas un mépris qu'on plaît des gens c'est pas on les jette pas les gens c'est plus compliqué que ça bon il y a un mépris quand même il y a des mépris de classe qui sont écrasants il y a des textes qui sont vraiment terribles mais il n'y a pas que ça il y a quand même la volonté de résoudre les problèmes même si c'est au prix de déplacement et de choses comme ça mais comme c'est délicat politiquement on n'en parle pas cette opération que vous voyez à droite on peut la reconstituer par un certain nombre d'enquêtes relativement enfin c'est de l'enquête policière pour arriver à comprendre ce qui se passe puisqu'il n'y a pas une grande opération qui a été menée c'est par des biais et c'est de façon assez indirecte qu'on arrive à nouveau à dégager les gens il y a des textes il y a quand même des enquêtes publiques des choses comme ça et qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé donc vous voyez bon des choses qui ont des parallèles aujourd'hui bien sûr ou plus récemment dans les années 60 70 mais la ville du 19ème elle a ces deux côtés que moi je trouve tout à fait fascinant maintenant et j'avoue que je ne peux plus la regarder maintenant sans penser à ça il n'y a pas que les belles réalisations dont on a souvent parlé il y a aussi la gestion plus ou moins cachée mais extrêmement importante pour les politiques et les investisseurs de ces populations qu'il faut forcément déplacer pour refaire la ville et puis en même temps qu'on fait la ville bourgeoise belle, monumentale on encourage la construction d'une ville qui n'est pas aux normes qui n'est pas monumentale qui est très mal équipée en se disant c'est plus tard qu'on s'en occupera double discours ou plutôt un seul discours la belle ville qu'on construit on ne parle pas de l'autre et pourtant elle est tout aussi importante et elle loge plus de gens il y a plus de gens ce n'est pas une ville informelle j'insiste aussi ce n'est pas informelle c'est du formel mais c'est du sous c'est du sous-urbanisme d'une certaine façon c'est un urbanisme dégradé pour des populations qui n'ont pas qui n'ont pas les moyens et qu'on déplace et bon voilà je trouve ça assez intéressant c'est une espèce de découverte que j'ai faite il y a relativement peu de temps et je pense que là il y a des enjeux de recherche sur les villes de ces époques qui sont qui sont très intéressants j'ai posé la question aux collègues italiens il n'y a pas d'études là-dessus et je n'en connais pas pour d'autres villes françaises donc il y a vraiment là un champ comment dire une face cachée du bel urbanisme pas seulement du second empire parce qu'on fait la même chose exactement après ce grand quartier en rive gauche du Rhône à Lyon c'est un quartier qui est fait par un maire radical donc plutôt pas de droite vraiment pas à partir de 1885 donc un maire républicain bon Paris vous connaissez j'en donne simplement quelques illustrations donc des percées évidemment on détruit énormément ici c'est au centre l'avenue de l'Opéra avec un immeuble en bas à droite bourgeois tout à fait typique ici c'est l'avenue des Champs-Elysées mais on a ça dans beaucoup de villes la percée face à la gare de l'Est si je ne me trompe boulevard de Sébastopol c'est la gare de l'Est c'est ça donc vous voyez on n'a pas conservé ni raligné ici on a essayé de le faire au début les voies anciennes comme la rue Saint-Denis qui serpente à gauche on est passé entre les deux parce que c'était plus simple d'exproprier et de ne pas s'embêter avec les voies plus anciennes et ça a permis de dégager beaucoup plus d'immeubles et puis vous avez la carte des immeubles détruit pour l'avenue de l'Opéra un autre aspect des choses qui est très important c'est celui de l'équipement des villes et là comment dire il y a une espèce de paradoxe qui moi m'a posé problème pendant un certain temps je n'ai pas vu vraiment d'explication là-dessus et je vais vous en proposer une ce paradoxe c'est que on voit des traités d'urbanisme apparaître mais pas en France il n'y a pas de traité d'urbanisme en France au XIXe siècle qu'est-ce qu'on a ? on a le livre de Cerda sur Barcelone en 1864 à propos de l'extension de Barcelone c'est la théorie générale de l'urbanisation je traduis et puis on a des ouvrages qui sont issus de milieux de langue allemande alors on a Camillo Zitte je crois qu'on prononce comme ça qui est un autrifien 1889 si je ne me trompe et puis on a Joseph Joseph Stuben donc là aussi c'est fin des années 1880 ou 1890 donc c'est relativement tardif et ce n'est pas en France alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traité d'urbanisme en France pendant cette période-là alors on n'a pas une absence totale de texte on a un certain nombre de choses parmi ces textes l'un n'est pas connu d'ailleurs c'est celui que j'évoquais tout à l'heure je vais remontrer l'image rapidement voilà le plan que vous avez à droite il est associé à un ouvrage alors en général sur Lyon on parle du plan on ne parle pas de l'ouvrage quand on est historien de l'urbanisme c'est assez souvent comme ça qu'on travaille mais la lecture de l'ouvrage est tout à fait intéressante donc c'est en 1845 et son auteur qui est donc le voyer de la commune de la Guillotère qui s'appelle Christophe Crépet fait l'histoire de sa commune alors c'est au départ c'est une ville de banlieue c'est un faubourg donc faire l'histoire de sa commune en incluant une gravure avec le dessin de ses édifices principaux l'église et ainsi de suite dans son histoire il remonte à l'antiquité donc il va lui donner une dignité ce faisant pour en faire une grande ville d'une certaine façon l'idée c'est ça c'est pas tout à fait inventer une histoire mais ça y ressemble très fortement pour lui donner une dignité à proprement de ville et puis il décrit de façon détaillée le cadre monumental qui serait créé on le retrouve sur le plan de grandes églises des choses comme ça et puis son équipement donc en matière d'adduction d'eau il parle d'adduction d'eau pour cette époque c'est assez remarquable de réseaux d'évacuation des eaux je reparlera des égouts après il prévoit d'ailleurs aussi à un moment donné sur l'avenue centrale la grande avenue celle qui se trouve à droite nord-sud un canal pour évacuer les eaux en cas d'inondation du Rhône il y a eu une grande inondation en 1844 déjà donc il évalue aussi en construisant des immeubles urbains de type de ceux qu'on construit dans le centre de Lyon et déjà sur cette commune à ce moment là combien d'habitants pourraient y mettre donc si on fait le calcul ça donne à peu près 300 000 habitants bon c'est pas mal quand même à un moment où la commune doit en faire 40 000 et en fait tout ça sommet ça donne une espèce d'esquisse de traité d'urbanisme on n'en est pas très loin c'est un voyer un technicien qui décrit comment il pense l'aménagement de l'espace de sa ville ce qu'il ne décrit pas mais qu'on sait d'après les archives qui ont été étudiées par une historienne de l'art sur la ville c'est le fait que la technique qui est utilisée pour établir les rues nouvelles est en fait une technique qui est proche de l'alignement c'est à dire que tout l'autisseur l'essentiel est rural à ce moment là dans cet espace tout l'autisseur est tenu de céder sans rachat à la municipalité l'espace des rues en gros le système c'est celui là sachant que classiquement en France lorsqu'on a un retrait à l'alignement ou création d'une voie nouvelle la municipalité doit racheter le terrain donc là on va avoir un contentieux juridique qui va s'implanter et la ville en fait va toujours s'en tirer à peu près parce que les voies de toute façon sont indispensables et puis sinon il n'y a pas de permis de l'autissement mais sinon elle interdit tout simplement les permis de construire en disant il n'y a pas de voie donc on n'a pas le droit de construire donc elle joue là-dessus pour pouvoir se faire céder en quelque sorte les espaces de voirie et puis évidemment il faudra plus tard qu'elle les équipe donc ça ça viendra dans un second temps et d'ailleurs une bonne partie de l'équipement une bonne partie de ces voies seront créées déjà au moment du rattachement à Lyon qui se fait en 1852 et c'est sous l'égide d'une municipalité unifiée que l'équipement se fera en partie mais pas seulement parce que sous l'angle de certains aspects techniques la commune de la Guillotère est plutôt en avance sur Lyon c'est un cas tout à fait typique d'une commune qui se développe très vite et qui est donc inventée obligée à partir de rien d'inventer des solutions techniques rapidement nouvelles par exemple pour le gaz à partir des alentours de 1830 bon ici il y a une petite anecdote mais qu'on va retrouver dans d'autres configurations sur les villes françaises c'est vous savez beaucoup de villes françaises d'agglomérations françaises ont une ville centre qui a un poids démographique très faible par rapport au poids démographique d'ensemble de l'agglomération pendant longtemps certaines villes ont un territoire qui est pratiquement limité à leurs murs aux anciens murs je crois qu'il n'y en a plus d'exemples aujourd'hui parfois les réunifications on a un début de réunification au moment de la révolution par exemple à Limoges ou à Arras où la cité et le bourg sont réunis et puis évidemment à un moment donné où la croissance urbaine est très très rapide et bien l'essentiel de la croissance finit par se faire en dehors de la ville centre alors ça devient le cas à Paris c'est le cas évidemment à Lyon et c'est le cas dans beaucoup de communes et ça va finir par poser des problèmes assez divers puisque une partie des élites va finir par habiter dans les communes d'à côté donc ça c'est le cas à Paris notamment c'est le cas ici aussi on va avoir des problèmes qui sont liés aux recettes de l'octroi parce que l'octroi est en général donc cet axe qui sont perçu à l'entrée des produits dans les villes sont en général l'octroi est en général perçu aux portes de la ville ancienne aux accès à la ville centre donc les villes en périphérie n'en bénéficient pas on va trouver aussi en périphérie des trafics des activités plus ou moins légales qu'on ne va pas trouver au centre la périphérie en dehors de l'octroi facilite le développement industriel pour des questions de taxes et ainsi de suite donc des déséquilibres qui sont importants sachant que les villes-centres peuvent bénéficier de revenus qui ne sont pas ceux qui pourront être ceux des villes extérieures et vont parfois pouvoir s'aménager plus facilement avec des moyens plus importants ne serait-ce que l'investissement lié aux administrations centrales qui se fait plutôt dans les villes-centres avec des budgets qui viennent de l'État qui sont significatifs bon donc ça crée des déséquilibres et puis dans le cas de Lyon et la Guillotière en 1850 on est dans une situation assez intéressante 150 000 habitants sur la commune de Lyon 50 000 sur celle de la Guillotière on a aussi 30 000 habitants à l'extérieur dans les autres communes qui ne sont pas centrales et puis vous voyez avec ce projet de 300 000 habitants le voyer en fait prévoit une commune plus peuplée que Lyon il n'a pas tort parce que dans le même espace on va trouver 280 000 habitants en 1900 donc il ne s'est pas trompé sur l'évaluation ce qui en soi est déjà intéressant parce que quand on est urbainiste on se trompe souvent et évidemment il y a un débat qui s'instaure qui est celui d'une rivalité c'est très clair rivalité qu'on voit au moment de décider de la localisation de la gare à partir de 1845-1946 où va-t-on mettre la gare principale pour desservir Lyon alors on finira par la mettre ici je retrouve ma flèche on finira par la mettre là avec un chemin de fer qui profite des emprises non édifiquantes des fortifications et puis on mettra une halte ici face à cet axe ici alors que la ville de la Guillotière proposait que ce qui n'était pas idiot je vais y arriver pour la ville de l'époque de mettre la gare ici là précisément où les pauvres vont aller s'installer au moment de la rénovation du centre-ville donc face au centre-ville très proche du centre-ville pour bénéficier aussi évidemment des retombées liées à la gare et de la dynamique liée à la gare bon là c'est la ville centre plus puissante politiquement qui gagne c'est souvent ce qui se passe et puis la Guillotière sera rattachée comme les autres communes voisines donc en 1852 on aura d'autres réunifications comme ça en France mais qui laissent souvent des communes centrales d'un poids relativement modéré par rapport à l'ensemble du poids des agglomérations alors donc ça c'est la question des réseaux j'y reviens je reviendrai à Paris sur laquelle je dirai deux trois mois après on a aussi pour ce qui est des réseaux un phénomène qui est assez intéressant qui a commencé à être étudié il y a déjà un certain nombre de travaux dessus mais je pense qu'il y a encore pas mal de travaux à faire parce que c'est surtout la deuxième moitié du 19e siècle qui a été étudiée c'est la question de la mise en place de la maîtrise technique des réseaux un exemple celui du gaz donc le gaz est intéressant parce qu'il change évidemment les conditions de l'éclairage urbain de l'éclairage dans les édifices publics dans certaines maisons aussi il faut le produire il faut des usines à gaz on ne les met pas au centre évidemment c'est très dangereux on va les mettre en périphérie puis évidemment il faut des systèmes de conduite du gaz alors on les enterre bien sûr mais au début on ne sait pas très bien comment faire donc elles ont tendance à se casser facilement et puis ne serait-ce que parce que le sol n'est pas suffisamment bien tassé on ne les met pas assez profondément il y a le roulement qui provoque des tassements donc des ruptures ça fait des accidents des choses comme ça donc petit à petit on va édicter des règlements techniques sur la façon de mettre en oeuvre des réseaux de gaz alors c'est valable c'est valable pour le gaz c'est valable pour l'adduction d'eau même chose parce qu'au début on a très peu d'adduction d'eau il y a très peu d'immeubles encore en 1850 qui ont l'eau potable j'allais dire au robinet en ville dans l'enquête de 1853 sur l'emplacement de la rue de la République à Lyon 350 immeubles il y a 10 immeubles qui ont une fontaine et sur ces fontaines je crois la moitié est de l'eau qui est considérée comme non potable donc voyez l'état d'insuffisance de ces réseaux alors évidemment dans les nouvelles constructions on a l'adduction d'eau les nouveaux immeubles ont l'eau le gaz souvenez-vous de ces petites plaques eau et gaz à tous les étages ça date de cette époque-là l'électricité ça viendra plus tard c'est à partir de la fin du siècle pour l'essentiel et on a aussi la question des égouts alors je l'ai évoqué tout à l'heure c'est une question très intéressante qui montre aussi comment petit à petit un savoir-faire se développe et des solutions techniques apparaissent la solution des égouts comme je le disais tout à l'heure dans nos villes on a des fosses d'aisance et donc les matières usées descendent par des tuyaux qui sont souvent prévus déjà au 18e siècle voire bien avant à Rouen on impose à construire des maisons avec des fosses d'essance déjà au 16e siècle c'est pas nouveau et évidemment il faut les vider régulièrement surtout quand on est face à du logement collectif tel qu'il se généralise dans les grandes villes à cette époque-là alors pas pour les petits baraques des ouvriers que j'évoquais tout à l'heure mais dans les nouveaux immeubles des centres sachant qu'à Lyon on a du logement collectif dès le milieu du 17e siècle donc Lyon est un cas un peu particulier qui nécessite explication mais ça prendrait un petit peu de temps donc des installations collectives de WC et ainsi de suite et des descentes donc on vidange régulièrement et on réutilise ces matières pour l'agriculture périurbaine pour le maraîchage donc il y a un recyclage si vous voulez ça permet de réenrichir ces matières-là et puis je crois que ça se passe en 1854 si je ne me trompe d'ailleurs à propos du boulevard de Sébastopol mais il faudra que je vérifie c'est un ingénieur parisien qui dit mais pourquoi pas utiliser l'égout que nous avons prévu sous cette avenue pour recevoir aussi les eaux usées tiens on réalise et c'est ce qui va se passer donc on va faire un égout plus large dans le cas de la rue de la République à Lyon on le prévoit on l'agrandit de façon à ce qu'on ait un chariot qui puisse le parcourir pour pouvoir le nettoyer et puis on prévoit aussi qu'on oblige les propriétaires des immeubles s'ils veulent se raccorder donc à ce qu'il devienne un égout tel qu'on le conçoit de nos jours on les oblige à se raccorder à la société des eaux pour qu'il y ait aussi un apport d'eau pour évacuer les matières donc vous voyez les deux vont ensemble mais au départ ça n'allait pas de soi au départ l'égout était un égout uniquement prévu pour les eaux pluviales et donc c'est une révolution alors cette révolution elle a des conséquences qui ne sont pas seulement urbaines évidemment c'est que évidemment ce système qui est très intéressant ne serait-ce que du point de vue de l'hygiène va avoir des avantages son avantage c'est que évidemment on simplifie l'évacuation de ces matières pour le centre-ville bon là on déplace le problème de l'hygiène puisqu'on souille les eaux encore plus c'était déjà pas très propre mais les eaux des fleuves et des rivières ce qui va devenir un phénomène majeur au XXe siècle et puis on prive les paysans et le maraîchage de matière d'engrais naturel en quelque sorte qui donc ne pourra plus être utilisé alors ça s'est fait tardivement à Paris à Paris c'est une loi de 1894 qui oblige les gens à se raccorder au tout à l'égout c'est-à-dire jusque-là on avait des dizaines de milliers d'immeubles qui tous les ans étaient vidangés donc c'est tout un paysage des ambiances urbaines évidemment vous imaginez ça se faisait souvent au petit matin mais ça ne sentait pas toujours très bon il y a des trafics il y a des choses comme ça puisqu'on découvre aussi des choses dans tout ça bon et ça veut dire que pour engraisser on va se servir de matière nouvelle et entre autres du guano qui commence à être utilisé dès les années 1840-1850 et qui vient des îles de l'Atlantique Sud ou du Pacifique Sud donc là aussi c'est tout un tout un mouvement industriel en quelque sorte une exploitation des mines sur des îles vous savez ce que c'est que le guano ce sont les fientes d'oiseaux qui se sont accumulées sur des mètres d'épaisseur sur des îles et donc qui sont des matières beaucoup de phosphate je crois dedans qui sont un engrais extrêmement intéressant donc on passe à un engrais dans un premier temps encore naturel mais miné et puis ensuite on passera à des engrais artificiels donc voyez aussi comment la transformation urbaine est une transformation industrielle sa campagne de transformation industrielle autre type de réseau ce sont les tramways les tramways apparaissent d'abord aux Etats-Unis les Etats-Unis commencent à apparaître dans le paysage de la transformation urbaine à ce moment-là c'est surtout à la fin du siècle qu'ils vont devenir un lieu d'innovation tout à fait majeur donc ça me concerne très très peu le tramway qui est d'abord un tramway hippomobile on met des rails mais ils sont tirés par des chevaux Dickens décrit très très bien pour Londres mais c'est la même chose chez nous l'ambiance urbaine liée aux déjections des chevaux au bruit des voitures et à ce genre de choses la ville c'est aussi ça et puis on se met à revêtir les rues donc je vous ai mis une image en haut à gauche malheureusement le projecteur est un petit peu flou donc il donne la nature des revêtements au centre de Paris donc c'est dans l'Atlas des grands travaux de Paris publié à la fin du 19e siècle qui est un document évidemment très très intéressant donc on a du pavé de bois si je ne me trompe c'est là où c'est indiqué en rouge de l'asphalte là où c'est en noir on a des empirements là où c'est en jaune on a de la terre battue où c'est en gris clair et puis vous voyez beaucoup de rues ne sont pas encore revêtues donc on a toute une technicité qui se développe dans le courant du 19e siècle surtout troisième quart et surtout à partir des années 1860-70 ça s'accélère après dans le revêtement des rues donc au début on est encore dans des systèmes de pavés donc hérités des solutions j'allais dire de l'ancien régime chose intéressante c'est l'utilisation assez massive du pavé de bois évidemment on a abandonné cette solution par la suite bon d'autres catégories de l'urbanisme de l'époque qui correspondent d'ailleurs à la naissance de la technique de l'urbanisme telle qu'on l'entend par la suite c'est par exemple le développement d'une technicité liée au parc aux espaces verts donc un plan d'une partie de Paris avec le le bois de Vincennes à l'est de Paris donc ici c'est Alphand qui s'était occupé de tout ça sous le second empire et après mais on a l'équivalent dans bien d'autres villes aux Etats-Unis on voit apparaître sous la signature d'un très célèbre jardinier paysagiste qui s'appelle Olmsted donc des systèmes de parcs par exemple à Boston des choses tout à fait remarquables qui sont à la fois des lieux de promenade de sociabilité de détente qui sont liés au fait que la ville s'étendant les lieux de détente s'éloignent évidemment dans une ville plus petite la détente se fait immédiatement sur les berges des rivières ou dans l'espace rural qui se trouve à proximité et on y est tout de suite à pied en plus donc les systèmes de parcs les systèmes d'équipements je vous ai mis ici un plan danger en 1907 malheureusement on ne voit pas très très bien donc tout ce qui est rouge ce sont les équipements pour la plupart construits au 19e siècle au début du 20e souvent donc des structures de type architecture des beaux-arts plus ou moins décorées avec des axes de symétrie il est très fréquent qu'on dispose dans l'axe de ces équipements donc des écoles des hôpitaux des abattoirs des casernes et ainsi de suite des rues axiales donc avec des petites compositions urbaines locales qu'on reconnaît très très bien sur les plans encore de nos villes aujourd'hui même si parfois les équipements eux-mêmes ont disparu et puis parfois ils sont composés évidemment on l'a vu tout à l'heure pour Saint-Nazaire dans le cadre de projets d'urbanisme plus vastes le développement aussi des règlements alors les règlements c'est sur la hauteur des immeubles de la largeur des rues au début on fait un petit peu du coup par coup il y a évidemment un règlement général pour la ville de Paris à la fin du 18ème siècle mais ces règlements vont se sophistiquer et se généraliser à partir des années 1870 disons dans les grandes villes c'est un phénomène relativement tardif alors je pense que maintenant vous avez l'explication d'une certaine façon enfin je pense que c'est celle-là pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de traité d'urbanisme en France et bien c'est parce que beaucoup des techniques de l'urbanisme telles qu'on va les voir à l'oeuvre en particulier en Allemagne où on construit tant de villes nouvelles et de quartiers nouveaux après l'unification essentiellement à partir des années 1870 on va systématiser ces techniques alors qu'en France on les a élaborées petit à petit avec déjà un bagage on l'a vu tout à l'heure à propos de la roche sur Lyon en place du moins du point de vue de la voirie à la fin du XVIIIe siècle donc on accumule à ce bagage des éléments nouveaux qui finissent par constituer un corpus technique tout à fait constitué une dernière image c'est celle de la fin de la période donc comment comment penser une transition avec ce qui se passe après est-ce que cette date de 1890 a un sens au début on s'est évidemment posé la question et on va essayer d'y répondre je pense qu'elle a un sens à plusieurs titres premier point pour beaucoup de grandes villes on atteint une taille qui est telle que la ville n'est plus parcourable à pied toutes les villes jusqu'en 1850 même Paris sont traversables à pied facilement Paris doit faire combien en 1850 l'enceinte des fermiers généraux ça doit faire 8 km de long à peu près donc 2 heures de bonne marche vous avez traversé Paris dans sa plus grande longueur évidemment si vous avez les faubourgs Paris en 1900 vous l'avez à droite avec les urbanisations périphériques c'est un changement d'échelle complet alors ce changement d'échelle s'accélère beaucoup à la fin du 19e siècle grâce au train d'une part au train de banlieue mais encore plus avec le développement du tramway électrique qui apparaît à partir en gros des années 1890 et qui va se développer très vite à ce moment là donc l'électricité va être une contribution importante à la transformation des villes deuxième grande révolution industrielle et bien cet effet d'échelle va induire évidemment des difficultés nouvelles et des façons d'aborder nouvelles de la ville donc c'est ce qu'on appelle dans le monde allemand la grosse stade la grande ville une expression qui n'est pas employée en France mais qui correspond pourtant à quelques agglomérations françaises donc c'est pas pour rien qu'il y a un congrès international sur l'urbanisme à Lyon en 1914 1913-14 parce que Lyon est une ville qui atteint à peu près 600 000 habitants à ce moment là ce qui commence à devenir une ville très importante c'est à peu près le quart de Paris Paris a déjà dépassé cette échelle depuis pas mal de temps depuis le début du 19ème siècle bien sûr et ce qui va marquer en quelque sorte cette transition à Paris ce sont les grandes expositions universelles en particulier celle de 1889 qui est un bon point d'articulation on aura aussi celle de 1900 celle de 1889 avec deux édifices qui changent en quelque sorte le regard sur l'architecture l'un qui est conservé qui est la tour Eiffel que vous connaissez bien et l'autre qui était peut-être encore plus fantastique mais qui a été détruit très vite c'est la galerie des machines la galerie des machines faisait 440 mètres de long avec de largeur 115 mètres d'une seule portée donc imaginez la taille du bâtiment je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui à Paris un bâtiment qui couvre un espace comme celui-là on n'en a pas donc c'est un bâtiment tout à fait fantastique il a été détruit parce qu'on ne savait pas quoi en faire et il a eu beaucoup d'épigones comme la halle Tony Garnier à Lyon qui fait je crois 150 mètres de long par 60 mètres de large donc qui est toute petite mais qui a été heureusement réutilisée et qui sert aujourd'hui pour des spectacles et des choses comme ça donc là on a effectivement des changements et puis évidemment tout ce qui est lié à la deuxième révolution industrielle l'invention de l'automobile et ainsi de suite voilà je terminerai en disant que en 1830-40 les villes modernes c'est Londres et Turin pour quatre mères de Quincy en 1890 pour Stuben qui écrit son traité Der Stadtebau ça veut dire l'urbanisme la référence c'est Paris la grande ville moderne transformée j'ai très peu parlé des transformations de Paris mais donc avec cette très grande rénovation urbaine initiée par Napoléon III et conduite par Haussmann et continuée après 1870 avec tous ces aspects de réseaux de paysages urbains et d'équipements donc la ville moderne en 1890 c'est Paris je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501